Bien, bonsoir à vous toutes et tous. Merci d'être venus, d'avoir bravé le froid en ce début du mois de décembre à Montreuil. Alors on reçoit ce soir Hélène Aldeguerre et Alain Grèche, qui sont tous deux des auteurs Libertalia depuis peu de temps, mais c'est une joie de les accueillir. Alors Hélène, on t'a rencontré ici parce qu'on est près de tes bases. On t'a reçu avec un immense plaisir l'an dernier pour dédicacer et présenter la bande dessinée manifestante que tu as publiée chez Futuropolis. Tu avais également précédemment publié Ce qui nous sépare chez Futuropolis. Après le printemps chez Futuropolis, tu travailles avec une scénariste sur l'adaptation des mémoires d'Emma Goldman pour Futuropolis. Mais, 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 en 2017, tu avais publié avec Alain aux éditions La Découverte, Un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française. Donc nous, en 2017, nous étions déjà éditeurs, mais nous n'étions pas encore libraires. Donc cette bande dessinée, on l'a découverte un peu tardivement. On l'a trouvée magnifique. Elle a été rapidement épuisée. Et quand tu es venu l'an passé, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on propose à Hélène de refaire la bande dessinée. Mais il se trouve qu'on s'était mis à travailler depuis quelques temps avec toi, Alain. Donc tu n'es pas illustrateur. Tu es plutôt un artisan de la plume et du clavier. Tu as été longtemps journaliste au Monde Diplomatique. Cela fait dix ans que tu animes le site Orient 21, qui est un site dédié aux questions du Proche et du Moyen-Orient. Et vous avez une extension, Afrique 21, si je ne dis pas des sottises, qui est dédiée aux questions africaines. Ensemble, en 2021, on a créé une collection, la collection Orient 21 à Libertalia, avec ce premier texte, texte des éditions de minuit, réédité, préfacé magistralement par Alain, donc le FATA, la Révolution palestinienne et les Juifs. On a ensuite publié, au cœur d'une prison marocaine, du journaliste Hicham Mansouri, texte passionnant. Le plaidoyer pour la langue arabe, en tout début d'année 2023, de Nada Yafi, sacrée figure. Et en septembre, le texte autobiographique co-écrit avec Armel Laboris-Ivan de Salah Amouri, texte qui marche très très fort. Et puis, on a décidé de faire une sorte de hors-série pour la collection. Donc, le cinquième titre de la collection, qui repart de la base existante des éditions à découverte, c'est Un chant d'amour. Israël-Palestine, une histoire française, mais actualisée. Ce livre est sorti le 10 octobre 2023, et c'est peu dire qu'il entre en résonance avec le contexte. Donc, je vais vous demander de nous parler un peu de son contenu et de nous parler de la façon dont vous avez travaillé tous deux. L'idée de ce projet, c'était de réussir à parler de la Palestine d'une façon graphique et vis-à-vis d'un autre lectorat. Parce qu'Alain, comme le livre que tu as là, a déjà écrit de nombreux livres et de nombreux papiers sur la Palestine. Et je pense qu'il est suivi pour ce travail-là, mais ça permettait justement de s'adresser à d'autres personnes et de s'intéresser à la question de l'image, de l'iconographie historique, de comment réinterpréter des portraits, des événements historiques qu'on a tous vus à un moment, soit à la télévision, soit en photo. Et de réorganiser ça autour d'un angle particulier qui a été celui de la diplomatie française au milieu de cette histoire. Je vais laisser Alain compléter. Le projet est venu un peu par hasard, en fait. Moi, je m'étais toujours intéressé à la bande dessinée, mais jamais je n'avais imaginé que je pourrais en produire une. Mais quand j'ai créé Orient 21, je crois que c'était à partir d'un contact avec Hélène, on s'est dit tiens, ça serait bien qu'Orient 21 fasse un peu de bande dessinée. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une forme intéressante pour parler de la politique, de l'international, etc. Et donc, on a commencé à travailler sur ce qui devait au départ être un article. Et puis, petit à petit, ça s'est transformé en livre. Et pour moi, ça a été une expérience tout à fait passionnante. C'est-à-dire que, bon, des livres sur la veicine, j'en avais écrit. Et franchement, je n'avais pas très envie d'en écrire un autre. Je ne suis pas un chercheur, je ne... Bon. Mais là, on a été... On a eu le défi de savoir comment on peut parler et montrer des choses qu'on ne peut pas forcément montrer dans un texte. Je donne toujours le même exemple, mais bon, le livre commence à la crise de mai-juin 1967 qui précède la guerre israélo-arabe et la défaite des armées arabes face à Israël. Et, bon, on décrit l'atmosphère absolument délirante, pro-israélienne, sans aucune nuance, de tous les médias. Alors, à l'époque, les médias, c'est essentiellement la presse écrite. La radio, la télé jouent un rôle très faible et il n'y a pas de réseaux sociaux. Et la manière de le montrer... Vous savez, on peut faire des pages là-dessus. Et puis, bon, la manière de le montrer, c'est de montrer la une de François au matin du 5 juin qui titre « L'Égypte attaque Israël », alors qu'on sait que c'est exactement le contraire. Non pas qu'ils aient voulu, qu'on se comprenne, je ne crois pas qu'ils ont délibérément menti. Simplement, il y a eu... Les Israéliens ont tout de suite dit que c'était l'Égypte qui avait attaqué. Et évidemment, ce que les Israéliens ont dit, c'était « parole d'évangile », si on peut dire. Et donc, ça a été repris. Bon, dans les éditions suivantes, ça a été modifié, mais ça a indiqué un peu l'atmosphère. Et donc, pour moi, ça a été... Voilà. Comment on peut montrer des choses et parler d'un sujet de manière différente ? Et je dois dire que quand je vais de temps en temps dans ma librairie de bande dessinée et que je vois le nombre de livres qui sont consacrés à l'histoire, qui sont consacrés à la politique, etc., on se rend compte que c'est une forme aujourd'hui d'intervention qui touche beaucoup, beaucoup de monde. Et notamment... Enfin, mais pas seulement les jeunes, mais qui touche aussi les jeunes. et que donc, ça vaut la peine de l'utiliser. Mais alors, concrètement, vous avez travaillé comment ? J'en sais un peu quelque chose sur les dernières pages, celles de 2023. Mais est-ce que vous avez beaucoup échangé ? Est-ce que tu as écrit le texte « envoyé à Hélène » qui t'a soumis les pages ? Est-ce qu'elle a eu totale liberté ? Comment ça s'est organisé ? Non, non. Je ne lui ai sûrement pas laissé la liberté. Je pense que ce qui a été le plus, pour moi, marquant dans notre collaboration, mais peut-être en amont de ce qu'on a ajouté dans ce livre-là, c'était d'abord nos horaires. C'est-à-dire que moi, je travaillais la nuit et lui, il travaillait très tôt le matin. Donc, en fait, on travaillait en continu. Donc, c'était déjà bien productif. Et c'était très intense, finalement, parce qu'il y avait beaucoup de vérifications, parce que tout est vérifié. Tout ce qu'ils disent à l'intérieur, toutes les personnalités politiques ou historiques, ce qu'elles disent, ont vraiment été prononcées ou alors écrites dans des mémoires. Et donc, tout ce travail-là, à chaque fois, de reconstituer des scènes, finalement, de redonner vie aussi à des faits politiques et des faits historiques, ce n'était pas évident. Et qu'on tournait comme ça, toujours en permanence et que chaque chose était vérifiée. Et puis même, les images ont du sens. Donc, qu'est-ce qu'on montre ? Comment on montre ces gens-là dans une manifestation ? Qui sait qu'on va montrer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, c'était une circulation qui était assez efficace, je dois dire. Et je pense que pour les dernières pages, finalement, on a été encore plus rapides parce qu'on continue là à collaborer prochainement pour le Monde Diplo. Et donc, je pense qu'on se connaît maintenant pour comment on fonctionne. Donc, c'était assez agréable, oui. Par exemple, pour le Monde Diplo, vous faites quoi ? Juste une chose, c'est-à-dire que ce travail a demandé... Enfin, la BD a demandé un travail en bibliothèque sur les journaux. Parce que des fois, on a mis la une de Paris Match. C'est-à-dire une manière de montrer comment les unes de l'Express, ce qu'on ne fait pas, évidemment, dans un texte écrit. Là, on est sur un projet d'une autobiographie qui a été publiée au Caire il y a deux ans d'un ami à moi qui était un des deux communistes juifs qui est égyptiens, qui est resté en Égypte, qui a refusé de partir, qui a continué à militer en disant « Je suis égyptien avant tout » de confession juive, même s'il n'était pas croyant, et « Mon pays, c'est l'Égypte ». Et il a écrit une énorme autobiographie. Et on est en train d'essayer de la mettre en image. Il faut dire qu'on a été interrompu quand même par le 7 octobre, parce qu'il y avait beaucoup de travail à côté. Comment est-ce que tu travailles techniquement ? Alors là, pour ce livre-là, c'est du stylo et du feutre. Et puis bon, tout le monde voit bien qu'il y a un choix de couleurs assez restreint, qui est symboliquement assez évident, dans le sens où c'est l'angle de la diplomatie française. Et donc ce sont ces couleurs-là qui sont aussi inspirées de ce qu'on avait pu expérimenter pendant les études sur les travaux de type d'impression avec une palette réduite de couleurs qui me permettaient, par exemple en sérigraphie, en isographie ou quoi, qui me permettaient moi aussi d'avoir un peu un filtre interprétatif des images historiques, de ne pas juste les reproduire avec des couleurs du réel ou des couleurs passées, parce que c'est de l'histoire et que c'est passé, mais d'avoir quelque chose d'assez vif et franc, qui permet de créer aussi des dichotomies dans le sens où tous les soldats israéliens sont en bleu, alors que les fédéines sont toujours en rouge. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément perçues tout de suite par le lecteur, mais qui, moi, me créent un code un peu graphique. Et voilà, sinon c'est du feutre et un peu de retouch d'ordinateur quand même, parce que c'est énormément de travail et que ça aide. Est-ce que vous pouvez nous parler du contenu de cette BD ? D'ailleurs, est-ce que c'est un BD ? Est-ce qu'une BD est un roman graphique ? Comment tu le définirais, toi, L'Istratrice ? Alors ça, c'est des débats, je crois, dans le monde graphique, que le roman graphique peut être parfois un peu plus noble que bande dessinée. Après, c'est, je ne sais pas, de la bande dessinée un peu didactique, historique, un peu militante aussi. Moi, c'est le mot bande dessinée dans lequel je me retrouve, mais roman graphique est aussi peut-être plus importé du monde anglo-saxon, qui convient de la même manière. Donc, un chant d'amour. Pourquoi ce titre ? Et que signifie cette passion ? Israël-Palestine, une histoire française. On parle parfois de passion française. Pourquoi ? Alors, bon, là aussi, on est allé chercher des images depuis le début, et on n'avait pas trouvé le titre au départ quand on a commencé le livre. Et puis, on est tombé sur une vidéo qui a été filmée par les Israéliens lors d'une visite officielle de François Hollande à Jérusalem. Je pense que ça a été fait, enfin, mis en ligne, sans l'accord de François Hollande. Mais, bon, c'est un repas, et il y a une chanteuse israélienne qui chante une chanson de Mark Jäger qui est « Je vais t'aimer ». Je crois que c'est ça le titre, je ne sais pas. Oui. Et il y a Netanyahou qui demande à Hollande, il dit, « Mais écoute, tu ne veux pas nous chanter une chanson ? » Et il dit, « Je ne sais pas chanter, mais si je pouvais, je chanterais un chant d'amour pour Israël et ses dirigeants. » Bon, déjà, pour Israël, ça pose un petit problème, c'est quand même un pays occupant, mais bon. Mais ses dirigeants, c'est-à-dire l'extrême droite. C'est-à-dire, on a un président socialiste qui va chanter le chant d'amour. Et à la limite, c'est aussi ça qui est intéressant dans la bande dessinée. Je dirais, ça, ça ne fait pas une partie d'un livre écrit, enfin, on peut le citer, mais ça dit quelque chose sur la relation entre la France officielle et Israël. Et voilà. Donc, le livre était... Ce qui était intéressant, c'est qu'il couvre 60 ans d'histoire, évidemment, de manière... C'est toujours des choix. C'était l'idée de montrer ce qu'on a appelé le tournant silencieux de la politique française, c'est-à-dire comment on est passé de la politique du général de Gaulle. C'est-à-dire une politique qui n'a jamais été anti-israélienne de Gaulle, était un admirateur d'Israël, un admirateur du sionisme, etc., mais qui a fait entendre une voix différente sur le conflit. Et il a été suivi par les présidents successifs, quelles que soient leurs tendances politiques, de Giscard d'Estaing, qui n'était pas gaulliste, à François Mitterrand, etc. L'idée que, d'abord, que c'est important pour la France. Le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas l'Amérique latine, c'est vraiment à nos frontières. Et deuxièmement, qu'on défend dans cette région des positions de principe, qui sont celles du droit international, qu'on a répétées quasiment depuis le début des années 70, c'est-à-dire que toute solution suppose qu'Israël se retire des territoires qu'il a occupés en 1967, suppose qu'on négocie avec l'OLP, et suppose qu'on reconnaisse le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Voilà. Et ce n'était pas ça, seulement, la position, parce que, je dis tournant silencieux de la politique française, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement français dit officiellement la même chose. On est pour deux États, on est contre la colonisation, etc. Mais la différence fondamentale, qui va apparaître à partir, en gros, de la présidence de Sarkozy, c'est qu'on va continuer ce discours, mais sans aucune action concrète, et sans aucune pression sur Israël, sinon des communiqués que, à mon avis, le gouvernement israélien met à la poubelle chaque fois qu'il les lit, où on dit que ce n'est pas bien de construire des colonies. Et une des raisons, si vous voulez, on le voit aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'une des raisons qui fait qu'il y a ce tournant de la politique française, et pas seulement française, c'est européenne, c'est le changement de lecture du conflit. En gros, jusqu'aux accords d'Oslo, tout le monde est d'accord, c'est un conflit entre une puissance occupante et un peuple occupé, et qu'il faut trouver une solution. À partir des années 2000, de l'émergence de l'idée d'une guerre mondiale contre le terrorisme, des attentats aussi en France, on va avoir une lecture à la fois des politiques et des médias, qui est, ce qui se passe en Israël-Palestine, c'est une partie de la guerre mondiale contre le terrorisme, et Israël est en avant-garde de cette lutte. Alors bon, c'est dit de manière différente selon les gens, mais je crois qu'il y a vraiment un tournant de ce point de vue, et on le voit, à mon avis, aujourd'hui, quand on essaie de comprendre la politique française, on voit bien qu'il y a un rapport entre la position qu'on défend là-bas, le gouvernement, mais beaucoup de partis, y compris la droite, même l'extrême droite, défendent, et ce qui se passe en France, c'est-à-dire cette offensive contre les immigrés, sur l'idée de la menace islamique, la menace contre notre société, etc. Et donc ça, c'est un des éléments les plus inquiétants de l'évolution, et aussi de l'évolution de l'opinion publique, parce que si j'ai dit en 1967, l'opinion publique est massivement pro-israélienne, à l'exception de De Gaulle, mais qui est isolée, y compris dans son propre parti, et du Parti communiste, qui à l'époque pèse quand même 20%, mais en dehors de ça, c'est quand même très, très pro-israélien. Et puis ça va changer petit à petit, notamment avec le développement de l'OLP, aussi avec ce qui se passe dans les territoires occupés, la première intifada, il y a aussi la guerre israélienne contre le Liban, l'invasion du Liban, le siège de Beyrouth en 82. Il va y avoir un vrai changement de l'opinion publique, et une sympathie de plus en plus grande à l'égard de la cause palestinienne. Et ça, je pense qu'en partie, ça a reculé par rapport... Enfin, aujourd'hui, on a reculé par rapport à ça. Je pense, comme j'ai dit, parce que la grille de lecture a changé, qu'il y a cette grille de lecture qu'on essaye de nous imposer, qu'on est dans une guerre de civilisation, une guerre entre la civilisation judéo-chrétienne et les musulmans, etc. Je veux dire, les Juifs qui ont vécu en France jusqu'au début du XXe siècle doivent se retourner dans leur tombe quand on leur dit qu'ils ont vécu dans une civilisation judéo-chrétienne. C'était vraiment... Les Juifs, à l'époque, étaient considérés comme les musulmans aujourd'hui, dans d'autres conditions, évidemment. Donc, voilà. Ce livre, on en a fait un tirage de 4000 exemplaires. Il est en train de s'écouler assez rapidement. Si on devait ajouter des planches... Je sais que tu n'as vraiment pas le temps. En ce moment, tu as plein de boulot. Vous avez vu, elle ferait mis. Qu'est-ce qu'on ajouterait, aujourd'hui, deux mois après sa publication ? Je pense que c'est très compliqué comme question parce que déjà, dans d'autres ampleurs, il y a déjà eu des bombardements intenses sur Gaza et déjà, on s'était questionné sur qu'est-ce qu'on montre de ces bombardements-là et est-ce qu'il faut être dans la surenchère parce qu'il y a énormément d'images que tout le monde voit et que c'est ça qui est marquant. Mais est-ce que c'est nécessaire aussi ? Est-ce qu'on peut dire les mêmes choses avec les faits ? Il y a des choses... Moi, il y a des choses qui m'intéressent aussi en termes de... Sur la diplomatie française, que je trouve intéressante qui étaient, à titre personnel, des expériences que j'ai vécues déjà, par exemple, en 2014 où j'étais en Tunisie et je voyais déjà comment a été perçue la politique française par les pays arabes. Et je pense qu'aujourd'hui... Alors Alain en parlera sûrement mieux que moi. Aujourd'hui, en Tunisie, les gens manifestent devant l'ambassade de France par rapport à ce qui est en train de se passer à Gaza. Et pour moi, c'est symptomatique aussi de cette politique-là française. Et je pense que c'est finalement assez inquiétant aussi vis-à-vis des relations que la France peut avoir avec les pays arabes. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui pourrait être abordé sur... Mais je vais passer la parole à Alain, du coup. Moi, je pense que c'est un tournant majeur de l'histoire du conflit. Et c'est un peu tôt pour savoir exactement comment. Mais c'est sûr que ce n'est pas une guerre de Gaza comme on l'a connue. Et on va revenir. Et pas seulement par l'ampleur de destruction. Je dis un mot sur le 7 octobre parce que ça soulève beaucoup de questions. Le 7 octobre est avant tout une opération militaire qui a permis au Hamas et à ses alliés de franchir la frontière israélienne, de s'emparer d'une demi-douzaine de bases israéliennes, de tuer 350 soldats et une cinquantaine de policiers. Certes, c'est une opération militaire. Ceci étant, elle a en même temps une dimension... J'aime pas terrorisme, mais une dimension de crime de guerre où il y a eu... Alors bon, c'est vrai qu'il y a du côté israélien beaucoup de choses qui n'ont pas été vérifiées sur les bébés, etc. Mais enfin, il semble qu'il y ait des choses qui relèvent vraiment du crime de guerre. Voilà. Mais ce qui a changé, on le voit bien, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Israéliens ont repris les combats aujourd'hui, c'est que politiquement, c'est une victoire du Hamas et des Palestiniens. Je veux dire, c'est... Ils ont remis la question palestinienne. Tout le monde reparle des deux États qu'on avait totalement oubliés. Ils ont montré aux Israéliens qu'ils ne pouvaient pas vivre en sécurité, y compris à l'intérieur des frontières internationalement reconnues d'Israël, c'est-à-dire celles de 1967. Et en plus, bon, ça, c'est un aspect interne, je pense qu'ils se portent... Enfin, comment dire ? Ils font acte de candidature à la direction du mouvement national palestinien. Jusqu'à présent, ils défendaient Gaza globalement. Mais là, ça apparaît comme on défend tous les Palestiniens. Et la popularité du Hamas, en Cisjordanie, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et une des choses qu'on ne comprend pas souvent, c'est-à-dire... À la veille du 7 octobre, le Hamas à Gaza est très impopulaire. Il est très impopulaire d'abord parce qu'il faut gérer un territoire avec des moyens... Je veux dire... Je veux dire, minimaux. Et donc, c'est un pouvoir d'État. Et les gens le reprochent, évidemment. Pas totalement, mais le coût de la vie, etc. En plus, comme tous les pouvoirs, il est en partie corrompu. Mais là, ce qu'ils ont fait avec... Il y a une quasi-unanimité à tel point que même, ce que je dis moi aujourd'hui, c'est qu'il y a des crimes de guerre, il y a peu de Palestiniens qui accepteront de le dire. C'est pas qu'ils ne le croient pas, mais ils pensent qu'aujourd'hui, c'est pas la question. La question, c'est aujourd'hui la résistance. Et puis, en plus, les libérations, il faut aussi savoir, les libérations de prisonniers politiques, qui sont tous des prisonniers de Cisjordanie, il n'y avait pas de prisonniers de Gaza, donnent Hamas, dans les familles palestiniennes, une vraie autorité, même si, en fait, les Israéliens ont libéré, je sais pas, 300 détenus palestiniens, ils en ont arrêté 350 depuis, je veux dire, donc c'est... Donc, le problème, c'est que... Comment dire ? Le gouvernement israélien est dans une impasse, c'est-à-dire qu'il n'a pas cassé le Hamas, il a détruit Gaza, mais visiblement, il n'a pas détruit l'infrastructure politique ou militaire du Hamas. Une des meilleures preuves pour moi, en tous les cas, c'est la manière dont il négocie les otages, parce que c'est vrai que ça se négocie au Qatar, mais après, il faut les faire sortir, c'est-à-dire qu'il faut être en contact avec les gens qui ont les otages, donc ça demande une présence et une infrastructure qui n'a pas été détruite par les bombardements. Donc, les Israéliens n'ont pas réussi ça. Il y a ce choc de sécurité. Vous savez qu'il y a aujourd'hui 200 à 250 000 déplacés de l'intérieur en Israël. C'est-à-dire, en gros, une centaine de milliers de gens qui vivent au nord, c'est-à-dire à la frontière libanaise, et qui disent qu'on ne veut pas retourner, parce que si le Hamas a fait ça, le Hezbollah peut faire, etc. Ceux qui étaient dans les environs de Gaza aussi. Donc, je dirais, toute la structure idéologique sur laquelle était battée Israël, c'est-à-dire nous sommes le pays où les Juifs peuvent être en sécurité, etc., est mise en cause. Et puis, il y a sans doute un élément personnel, c'est-à-dire que Netanyahou sait que le jour où la guerre s'arrête, il saute, et que donc il a intérêt à la continuer aussi longtemps que possible. Et comme il dispose quand même du soutien, malgré les critiques, il y a un certain nombre de critiques américaines, mais il n'y a pas une volonté américaine de les arrêter. Et puis, un dernier élément, j'arrêterai là-dessus, c'est, hier, on avait une réunion d'Orient 21, et on a un gars qui s'occupe de l'économie. Il dit que la situation de l'économie israélienne est très bonne. Malgré le fait qu'ils ont 400 000 personnes sous les drapeaux, ils ont une situation financière depuis longtemps qui est bonne, notamment grâce à la technologie, ils ont des réserves, etc. Donc, même si les Américains, pendant un temps, arrêtent partiellement leur aide, ils peuvent continuer la guerre. Donc, bon, moi, ça ne me rend pas très optimiste. Et en même temps, j'ai dit, bon, le choc passé, c'est-à-dire, c'est vrai que l'opinion israélienne, c'est aujourd'hui, c'est raison Gaza, raison tous les Palestiniens, c'est tous des terroristes. Enfin, il y a eu des déclarations absolument affreuses de l'importants responsables israéliens. Mais après, il y a un moment où il va falloir que les gens s'interrogent sur dans quel monde ils veulent vivre. C'est-à-dire, même s'ils gagnent cette guerre, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Et oui, le dernier élément, c'est à propos de la politique française. Hélène a parlé de 2014. Mais là, aujourd'hui, on a atteint un degré d'hostilité à l'égard de la France qui est sans précédent et qui est vraiment très dangereux. Parce que c'est... Enfin, je veux dire, nous, on a intérêt à avoir... Enfin, nous, la France, des bonnes relations, notamment avec le Maghreb. C'est notre... Alors, ça, on a de très mauvaises relations, sans parler aussi de la fracture intérieure qu'on crée avec une partie de la population française. Merci beaucoup. Je voudrais dire que ce livre, il est... Le pari est réussi. Il est très accessible, très didactique. Il a aussi une touche personnelle. Qu'est-ce que vous avez mis de votre propre histoire dans cet ouvrage ? Je sais que c'est une question compliquée, mais Alain, on t'entrevoit en tant que fondateur de la FPS à la fin des années 70. Donc, c'est une histoire que tu connais depuis longtemps. Et Hélène, je ne connais pas ton rapport à ce sujet. Ce n'est pas une question piège et on n'est pas obligé de répondre. Pour moi, c'est vrai que c'était important de faire le travail historique parce qu'on n'est pas de la même génération et qu'il y a des choses qu'on a apprises dans des livres d'histoire ou par soi-même par des discussions ou quoi, mais qu'on n'a pas vécu de la même façon. Et moi, justement, je pense que mes premiers rapports avec les questions palestiniennes ont été en Algérie et en Tunisie où, justement, en tant que Française, c'est particulier d'appréhender ce que les jeunes de mon âge pouvaient ressentir. C'était toujours quelque chose de crucial. Est-ce que ça pouvait représenter pour moi de dire que tant qu'il n'y a pas de résolution, les questions décoloniales d'islamophobie antiraciste ne peuvent pas être réglées ici aussi chez nous. Il y aura quelque chose de fondamental qui va, comme disait Alain, qui va toujours ressurgir de façon malheureusement régulière et qui est en effet nourrie par la fracture intérieure de l'islamophobie et qui sont pour moi des sujets sur lesquels j'ai voulu investir du travail personnel graphique, que ce soit mes BD précédentes sur la Tunisie ou sur des parcours de... un peu les parcours différenciés. Quand on est un jeune Tunisien qui arrive en France, c'est pas pareil que quand on est un jeune étudiant espagnol qui arrive en France et qu'est-ce que ça veut dire toute cette discrimination raciste et islamophobe. et pour moi, le lien avec cette histoire-là, il est là, sur la question des coloniales et le lien historique qui est important, je pense, d'entretenir aujourd'hui, de poursuivre ce travail-là qui peut avoir l'air un peu laborieux et difficile. Ça fait quand même plus de 70 ans, il faut aller creuser et c'est pour ça que cet objet-là, pour moi, est important. Je m'adresse aussi à des gens de ma génération qui vont peut-être connaître les questions des coloniales et antiracistes, mais peut-être pas dans ces détails-là et peut-être pas jusque-là. Donc, c'est pour ça que j'en avais envie. Moi, du fait de mon âge, en fait, toute cette période, je l'ai connue comme jeune militant, en 67, comme jeune militant communiste qui arrivait d'Égypte, qui était donc assez sensibilisé à la question palestinienne et qui était un acteur, disons. Et on raconte, le mouvement de solidarité avec la Palestine. J'étais un des fondateurs de l'association France-Palestine. Et d'ailleurs, on rappelle dans une des planches que Jean-Yves Le Drian, à l'époque député, était membre de cette association et avait fait une délégation dans les territoires occupés. L'autre élément qui était personnel, c'est qu'on montre un peu ce qu'on a appelé les conversations de Paris, c'est-à-dire les premiers contacts entre des Israéliens sionistes et des Palestiniens. C'était le général Pellet des Polisraéliens et Issam Sartawi et qui avait été organisé par mon père, Henri Curiel, ce qu'on appelait les conversations secrètes de Paris et donc qu'on met aussi en scène. C'est vrai que dans tout, c'est des choix qu'on a fait qui sont, enfin pas arbitraires, mais qui correspondent à ce qu'on a pu connaître de cette période et à ce que ça soulève en nous. Et puis, l'autre chose, bon, c'est lié à ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de questions de ce qui va se passer maintenant. Et moi, je dis toujours, écoutez, la réalité sur le terrain, sur le territoire de la Palestine historique, c'est-à-dire telle qu'elle a été dessinée par les Français, les Britanniques après la Première Guerre mondiale, c'est qu'il vit en gros 7 millions et demi de juifs israéliens, 7 millions et demi de palestiniens. Et ça, c'est la base. C'est que, bon, il y a des gens, surtout en Israël, parce qu'ils ont la force qui espèrent pouvoir expulser, mais c'est vraiment très difficile à faire. On le voit avec Gaza. Je veux dire, il ne suffit pas d'avoir la force pour expulser les gens. Et en plus, les Palestiniens qui ont été expulsés en 48, 49, qui ont été expulsés en 67, et on montre là, il y a dans la... des pages où comment Israël a expulsé 300 000 personnes, c'était... À l'époque, c'était totalement invisible, quoi. C'est-à-dire, bon, ça aussi, c'est ce que changent les réseaux sociaux. Là, on vit plutôt en direct ce qui se passe. Ça, ça a été fait. Et les Palestiniens savent une chose, c'est que s'ils partent, ils ne reviendront pas. Donc, ils ne veulent pas partir. Et je pense que même à Gaza, l'essentiel des gens ne veut pas partir. Et puis après, bon, même si on veut les faire partir, je veux dire, les Égyptiens, à juste titre, d'ailleurs, ne veulent pas ouvrir leurs frontières parce que, je disais, ça favorise le nettoyage ethnique qu'Israël le fait. Mais je reviens à ça, c'est-à-dire que la donnée de base, c'est... Le choix, il est en fait très facile. C'est entre un conflit permanent, et c'est possible. Je veux dire, là, il dure depuis 100 ans, mais ça peut durer encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou une solution qui suppose, je dirais, au-delà de savoir s'il va y avoir un État, deux États, quinze États, etc. En principe, l'égalité. C'est-à-dire que quand Amnesty International dit qu'il y a une situation d'apartheid, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que, bon, après, on rentre dans des débats juridiques très compliqués, mais c'est assez facile à comprendre. Sur le territoire, là, tout petit, en plus, dont j'ai parlé, il y a des gens qui vivent à 50 mètres les uns des autres et qui ne sont pas soumis aux mêmes lois. C'est tout. Les Palestiniens ne sont pas soumis aux mêmes lois. C'est ça, l'apartheid. Et cette situation, elle n'est pas tenable. Enfin, si, elle est tenable par, bon, la, comment dire, le pire, c'est-à-dire que, petit à petit, la société israélienne se fascise et devienne de plus en plus intolérante. et c'est, des fois, je me dis, mais imaginons un moment que, en 61, le FLN algérien avait perdu militairement la guerre. Imaginons un moment que nous soyons encore en Algérie 50 ans après. Mais c'est la France, c'est-à-dire, la France, ce ne serait plus une démocratie. C'est-à-dire, c'est évident, ça. Et là, aujourd'hui, c'était une des grandes limites du mouvement dont on a parlé beaucoup contre la réforme de la Cour suprême, etc., c'est que les Israéliens qui manifestaient ne se rendaient pas compte qu'en fait, c'est l'occupation qui pourrit la démocratie. Ce n'est pas la volonté de Netanyahou de changer la loi. Ce n'est pas ça qui était important. Merci beaucoup. Pour ma part, j'en ai fini. Je vous propose de prendre la parole. Un mot. Alain doit intervenir à 21 heures à quelques kilomètres d'ici. Eh oui, c'est très sollicité ces temps-ci. Donc, on se donne dix minutes, peut-être ? Je n'ai pas répondu à la question pourquoi une passion française, une histoire française. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas importer le conflit. C'est une chose assez curieuse comme argument. C'est comme si on avait dit au moment où ma génération manifestait contre la guerre au Vietnam, il ne faut pas importer le conflit. Moi, je trouve ça très bien que les gens se passionnent par ce qui se passe dans le monde et il y a beaucoup de raisons pour se passeter ce conflit. Mais ce qui fait ce conflit est un conflit à part. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous disent pourquoi vous vous intéressez là-bas. C'est vrai qu'en ce moment, il y a des morts, mais allez regarder ce qui se passe au Congo, au Kinshasa ou allez regarder au Soudan, etc. C'est en fait aussi le fait que c'est le dernier conflit colonial de décolonisation non réalisée et que c'est quand même assez surprenant qu'il y ait des manifestations dans le monde arabe, mais en Amérique latine, il y a trois pays qui ont appelé leur ambassadeur, il y en a un qui a rompu, qui a des manifestations en Asie, etc. partout. Parce que je crois que c'est ça, c'est-à-dire... Moi, je dis de temps en temps... Je rappelle qu'au moment où on manifestait contre l'Afrique du Sud, le gouvernement de l'Apartheid disait « Allez regarder en Éthiopie ce qui se passe, c'est horrible ! » Et les gens ne se mobilisaient pas, c'est vrai, sur l'Éthiopie, se mobilisaient là-dessus parce que c'était un conflit symbolique. Et aujourd'hui, je pense que la Palestine est un conflit symbolique pour le monde entier. Et si on veut... C'est-à-dire... Le problème, c'est pas importer ou ne pas importer le conflit. Le problème, c'est qu'est-ce qui est en jeu dans ce conflit. C'est justement la décolonisation, c'est le droit international, etc. Je m'appelle Mohamed, je suis sympathisant des Palestiniens, je m'appelle David, je suis sympathisant d'Israël. C'est pas ça. Il faut effectivement être capable, justement, de mettre ce conflit, d'analyser ce conflit à partir des grilles du droit international, de la solidarité internationale, etc. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez poser des mots sur la confusion permanente entre la critique politique de la politique israélienne et l'antisémitisme ? Oui, c'est quelque chose... Évidemment, c'est un des éléments fondamentaux de la propagande israélienne, toujours. C'est-à-dire, c'est de dire vous critiquez Israël, mais en fait, derrière cette critique, d'Israël, il y a la critique des juifs. D'abord, je rappelle toujours que quand le mouvement sioniste se constitue à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les principaux antisionistes sont juifs. C'est-à-dire, la critique du sionisme, elle vient d'intellectuels juifs, d'organisations où les juifs jouent un rôle important, etc. La normalisation d'Israël et l'acceptation d'Israël n'est venue que très tard, pour beaucoup de raisons sur lesquelles on ne va pas... Mais c'est vrai qu'on est confronté à quelque chose qui n'est pas facile. C'est-à-dire que quand Israël dit je suis l'État des Juifs, il prend en otage les Juifs du monde. Moi, je dis en rigolant, moi, aujourd'hui, je peux aller en Israël et te dire ma mère était juive et j'ai le droit de revenir. mais Mohamed qui a été expulsé ou ses enfants qui ont été... Lui a été expulsé, ses enfants vivent en France, il ne peut absolument pas revenir. C'est-à-dire... Et il y a une volonté délibérée de dire les Juifs et de confondre les Juifs et les Israéliens. D'ailleurs, moi, quand je suis allé pour la première fois dans les territoires occupés en Israël, j'étais surpris parce que, bon, les Palestiniens disaient « El Yahoud » pour parler des Israéliens. Moi, au départ, ça me choquait. Mais les Israéliens, quand ils parlent d'eux-mêmes, ils disent les Juifs, ils ne disent pas les Israéliens. Il n'y a pas quelque chose d'une nationalité israélienne. C'est un des problèmes. Donc, il y a une volonté d'utiliser ça et c'est vrai qu'il y a des gens qui, parfois, confondent les deux et que ça peut... C'est évident que chaque fois qu'il y a une crise comme à Gaza, il y a des tags antisémites, il y a des... Bon, qu'il faut combattre. Moi, je dis un peu il faut combattre l'antisémitisme comme si Israël n'existait pas. Il faut combattre Israël comme si l'antisémitisme n'existait pas. Vous avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure la solution à un État ou à deux États. J'aurais voulu avoir votre avis. Tout le monde parle de solution à deux États. C'est la position, vous l'avez dit, de la France, la position internationale de l'ONU. Mais est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de demander une solution à deux États ? Vu l'État actuel, on n'est plus dans la situation des accords d'Oslo. Est-ce qu'on ne fait pas le jeu d'Israël ? Est-ce qu'il ne faudrait pas proposer quelque chose de différent qui fasse un peu rebattre les cartes ? Qu'est-ce que vous pensez de la solution à un État ? Est-ce que c'est à nous de proposer ? Non, non, répondez. Est-ce que c'est à nous qui vont quand même ? Effectivement. D'abord, effectivement, je veux dire, nous, on vit ici assez confortable. Ça a toujours été le problème de la solidarité avec les mouvements de libération. C'est-à-dire, quand on est solidaire avec les mouvements de libération en vivant en Europe ou en Occident, un des principes, moi, que j'ai toujours essayé de respecter, c'est de dire c'est eux qui mènent la lutte, c'est pas moi. C'est eux qui payent les prix, c'est eux qui payent le prix, c'est pour eux que c'est difficile, etc. Et venir en France de dire, enfin, de la France, moi qui visite confortablement ici en disant non, vous avez une mauvaise stratégie, ça, ça me semble complètement, bon, hors de propos. Mais c'est un principe, c'est pas seulement sur la Palestine. C'est-à-dire, on peut penser que le FLN Algérie a plus ou moins bien mené la lutte, que la NC est la plus ou moins sud-africaine, mais c'est pas à nous de définir. La solidarité, elle était avec une cause. Maintenant, sur la question des deux États, un État, deux États, je pense que, de toute façon, à moyenne échéance, il n'y a pas de solution étatique. C'est-à-dire, mais, moi, je dis que, le... il suffit pas de dire, enfin, plutôt que de dire les deux États ne sont pas possibles, moi, je dis au gouvernement français, OK, qu'est-ce que vous faites pour l'appliquer ? Qu'est-ce que vous faites pour empêcher la colonisation ? Quelles sanctions vous prenez contre l'État qui colonise ? Ça me semble plus productif aujourd'hui. Et puis, demain, les Palestiniens, mais pas seulement eux, parce que toute solution, il faudra qu'elle inclue aussi les Israéliens, décideront qu'est-ce qu'ils font. Mais là où il y a une hypocrisie, c'est que, bon, d'abord, ça fait dix ans qu'ils ont oublié la solution des deux États, quand même. Bon, alors on peut se dire qu'ils se réveillent. OK, prenons-les au mot et disons OK, voilà, vous voulez faire ça, tout le monde dit c'est le consensus, appliquez-le. Appliquez-le, c'est-à-dire, faites pression sur Israël, qui est la partie qui refuse cette solution à deux États. Non seulement qui la refuse dans les mots, mais qui la refuse concrètement en bâtissant toujours des nouvelles colonies. Oui, je voulais juste parler de quelque chose qui m'a troublée sur la société israélienne, c'est qu'en même temps, c'est une société très militarisée où tous les jeunes font leur service longtemps et en même temps, on a l'impression qu'ils vivent dans un déni collectif total où ils n'ont pas du tout l'impression d'être en guerre, en fait. Donc c'est un sentiment de toute puissance. Je ne sais pas comment dans la société israélienne se traduit, se dénie et en même temps cette militarisation. Vous avez tout à fait raison et un des problèmes qu'il y a depuis dix ans, c'est le fait qu'Israël ne paye aucun prix pour l'occupation. Je dirais, la France, elle a quitté l'Algérie, pourquoi pas ? Parce que plus que moins, les Français se sont dit que ce serait bien que les Algériens soient indépendants. Mais le prix à payer par la société française alors que militairement, la France avait gagné le FLN algérien en 1961, ne représente plus une menace militaire, mais il faut 500 000 soldats appelés pour... Bon, la France ne veut plus supporter ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que les Israéliens ont l'occupation et aucun problème, et pas de sanctions, pas de mise à l'écart. Au contraire, les accords d'Oslo, alors que jusqu'à présent, ils étaient relativement boycottés avant les accords d'Oslo, les accords d'Oslo leur ont permis de reprendre les relations diplomatiques en Afrique, partout, et que, en plus, à cause de ce que j'ai dit sur la guerre contre le terrorisme, ils sont maintenant considérés comme un allié fiable par l'Europe. Ils ont un statut, par exemple, dans l'Union européenne que n'a aucun autre État non européen. Donc voilà. Alors, bon, comment dire, c'est aussi ce qui est important dans le 7 octobre, c'est que là, ils se rendent compte qu'il y a un prix à payer. Ça ne peut pas être... Alors, ils peuvent dire c'est horrible, c'est des barbares, c'est bon, les colonisés ont toujours été des barbares. Mais voilà, il faut... Bon, ça, c'est une vision optimiste, c'est-à-dire de dire qu'à partir d'un moment, ils vont se rendre compte qu'il y a ce prix à payer. Mais c'est aussi pour ça que c'est important qu'il y ait un mouvement de solidarité qui est le mouvement BDS, le boycott des investissements, sanctions, etc. C'est-à-dire, j'ai fait un article dans mon diplomatique où j'essaie de répondre à la question pourquoi ils utilisent le terrorisme. Je dis, bon, je n'aime pas le terme terrorisme, mais disons, pourquoi les Palestiniens utilisent tellement les attaques qui tuent des civils ? En disant, mais l'Afrique du Sud ne l'a pas fait. L'ANC ne l'a pas fait. D'abord, l'ANC l'a fait aussi, des attaques dites terroristes. Mais surtout, l'ANC disposait du soutien pratiquement de l'ensemble du monde, du soutien au mouvement de boycott. Personne ne disait à l'époque que c'est un mouvement anti-blanc, etc. Ils disposaient de l'aide de l'Union soviétique qui, à l'époque, était conséquente. Ils ont disposé de l'intervention cubaine en Angola qui a brisé l'armée sud-africaine. Je veux dire, on l'a oublié aujourd'hui parce que, de toute façon, ce n'est pas bien de dire que Cuba a fait quelque chose de bien, mais ils ont brisé la... Donc, il y a tout ce contexte qui fait que quand un mouvement a le choix, il ne choisit jamais la violence. L'idée que les gens choisissent la violence, c'est l'idée qu'ils sont... Voilà, les colonisés, ils sont par nature violents. Non. S'il y a des perspectives, l'OLP, comment on est passé de l'OLP qui détournait des avions à l'OLP qui négociait ? Parce qu'on l'a inclus dans le... Arafat a été reçu à l'Assemblée générale des Nations unies, les Européens ont commencé à avoir des relations, etc. Là, on isole les Palestiniens, on les met dans un coin, on les parque, si je peux dire, à Gaza, ils ont dit « Ah, ayez utilisé... » Alors oui, une des choses, c'est les gens qui disent « Il faut la non-violence. » Mais je veux dire... À Gaza, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu des barges dites du retour. C'est des barges non-violentes. Il y a eu des centaines de morts et des milliers de mutilés. Mais mutilés, c'est-à-dire qu'on leur a coupé la jambe parce qu'Israël utilise des balles qu'on ne peut pas extraire. Voilà, c'est ça. Et c'était des manifestations pacifiques. Il n'y a pas de possibilité de manifestations pacifiques, malheureusement, en Palestine. Dernière question, peut-être ? Comment vous expliquez que la France interdit BDS ? Non, ça n'est pas non, ça est fini. C'est fini ? C'est fini. C'est fini. Ah bon ? 17 octobre, on était sur le pont Saint-Michel, on apprend la bonne nouvelle. Ah bon ? Les camarades sont relaxés. Ah, il y a eu deux choses. Et en 2020, c'était la Cour européenne des droits de l'homme qui disait qu'effectivement, BDS, ce n'était pas une action discriminatoire vis-à-vis de l'État d'Israël, mais ça relevait de la liberté d'expression et de la dénonciation d'une politique d'un État et que tout était normal. Et donc, la Cour de cassation qui avait condamné les camarades de BDS, en première instance, appel Cour de cassation, ensuite, le 17 octobre, a relaxé les camarades. Donc, le boycott est légal et l'appel au boycott est légal. Bonne nouvelle. Donc là, on intensifie le boycott. Yes ! Ce qui l'empêche. Et l'État d'Israël n'apprécie pas du tout parce qu'ils mettent énormément de fond dans une communication contre BDS pour dire que nous sommes des antisémites. Voilà. Donc, mais là, je crois que la Cour de cassation en France... Bon, ceci dit, je pense que le gouvernement français va encore essayer de faire une loi pour dire antisionisme égale antisémitisme. Je pense qu'ils ne veulent pas lâcher l'affaire. On va voir. Parce que, peut-être que là, l'arrêt de la Cour de cassation va peut-être mettre un frein à ça. Mais c'est vrai que depuis l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a plus aucun militant de BDS qui a été poursuivi. Parce qu'on était sans arrêt poursuivi. et puis, voilà, enfin, bon, merci. Mais là, voilà, donc, il faut le dire autour de vous parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas venir à nos actions, n'osent pas, bon, faire un appel, même, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux au boycott. Et là, il faut boycotter Carrefour, il faut boycotter HP, les ordinateurs, il ne faut pas acheter les ordinateurs HP parce qu'ils sont vraiment impliqués dans la colonisation et l'effort de colonisation. je vous renvoie sur le site de BDS. Il y a toutes les informations sur les boycotts en cours. Je peux jouer envers. Le micro. Non, je voulais juste dire que je trouve ça important de sortir régulièrement des livres qui reviennent sur cette histoire parce que j'en parlais avec un ami qui est prof et il a des, au lycée et en fait, les jeunes de 16-17 ans, ils ne connaissent pas Iksat Rabin, ils ne connaissent pas Yasser Arafat, ils n'étaient pas nés et en fait, il leur a demandé pourquoi les Juifs avaient été, s'étaient installés là et personne ne m'a su répondre pourquoi. Et du coup, je pense que du coup, ces jeunes-là, quand ils écoutent la télé ou la radio, en fait, ils prennent les infos sans rien, sans filtre, sans savoir rien de rien. et c'est pour ça que même si, effectivement, il y a des, enfin, on ressort des bouquins de l'Université, il faut absolument que les jeunes sachent d'où ça sort. Moi, je suis, enfin, il faut aussi être, comment dire, le conflit, c'est plus d'un siècle. J'ai dit, quand il a commencé, il y avait l'Empire tsariste, il y avait l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman. Et donc, vraiment, c'est difficile à suivre. Et parfois, je veux dire, en plaisantant, moi, je travaille là-dessus 24 heures sur 24, et des fois, je ne comprends pas. Alors, je demande comment un militant peut comprendre. Mais là où on peut avoir un effet, moi, j'étais frappé parce que depuis le 7 octobre, j'ai rencontré des responsables politiques, etc., c'est que nos responsables politiques ne connaissent pas bien. Et c'est pas, enfin, je veux dire, ils n'ont pas, c'est-à-dire, c'est pas un reproche, je veux dire, c'est une constatation. Pour un élu politique, aujourd'hui, c'est une question relativement secondaire. Et il faut faire un effort. Moi, j'ai fait des propositions à un certain nombre de forces pour faire des formations. C'est-à-dire, réellement, c'est-à-dire, ça s'apprend, c'est compliqué, il faut pas, je veux dire, il faut prendre le temps de réfléchir. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont passer leur temps à s'occuper des Palestiniens, mais il faut qu'ils apprennent parce que sinon, on est face, en plus, bon, on l'a évoqué, jamais on a eu une telle propagande, mais pas seulement propagande, c'est-à-dire, mise en cause de... C'est-à-dire, les gens qui se font verbaliser parce qu'ils portent des keffiers ou des drapeaux palestiniens, l'interdiction des manifestations, la criminalisation de toute parole dissidente. On voit comment... Ce qui s'est passé à TV5 avec le présentateur Mohamed Kassi, etc., etc. Donc, on est vraiment dans quelque chose... Il faut donner... Il faut, dans les organisations auxquelles vous travaillez, pas celles qui s'occupent de la Palestine, mais à côté, dans les partis politiques, les syndicats, etc. Bon, là, il y a une bonne mobilisation malgré les divisions entre les partis de gauche. La CGT est aujourd'hui très impliquée. Mais il faut consolider ça. Et consolider ça, c'est former les cadres à être capables de répondre aux questions, de comprendre les grandes lignes. C'est à la fois, comme je dis, c'est à la fois très compliqué, mais vraiment, en une demi-journée, vous pouvez faire une bonne formation dont le responsable sort avec, je crois, une vision... Mais les journalistes aussi, je pense qu'on pourrait leur faire attention. Mais sur les journalistes, c'est une chose qui m'a frappé depuis longtemps. C'est-à-dire, par exemple, au moment de la guerre du Golfe en 90-91, quand il y a une grande actualité internationale, vous avez tout le monde qui va intervenir sur ces questions. C'est-à-dire, les rédactions envoient en Palestine ou envoyées en Irak des gens qui n'avaient jamais mis les pieds là-bas, etc. Parce qu'en fait, les journalistes qui s'occupent du Proche-Orient, y compris au Figaro, sont plutôt bien. C'est-à-dire, les gens qui connaissent vraiment... En tous les cas, ils ne se laissent pas prendre par des propagandes. Le problème, c'est que vous envoyez des gens qui... Je veux dire, vont... Et puis, ils vont sans grande connaissance. Et puis, c'est plus facile d'être en contact avec un Israélien qu'avec un Palestiniens, pour beaucoup de raisons. Mais y compris culturelle, y compris l'accès aux langues, etc. Donc, oui, effectivement, on a des gens qui disent n'importe quoi et qui, je dirais parfois, qui le disent de bonne foi. Ce n'est pas qu'ils veulent mentir ou ils veulent déformer. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à vous. Merci à toi. On est heureux d'avoir publié ce livre et ravis de vous avoir entendus ce soir. Alain, tu vas bientôt nous quitter, mais tu as peut-être le temps de griffonner quelques bouquins. Et Hélène, tu restes un peu avec nous, quand même. Et on va vous offrir un verre, bien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.